bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'équation du mariage parfait sans doute tu te demandes mais qu'est ce que mathieu boutonneur et mal coiffé à me raconter sur le mariage c'est ton cas ça tombe bien parce que je vais commencer en te racontant une petite histoire les responsables de l'aéroport de hamsterdam sont demandés comment faire pour avoir un budget plus intéressant des toilettes en fait le problème c'est que plusieurs usagers n'utilisait pas correctement les toilettes n'avaient plus une hygiène disons irréprochable en fait en particulier les usagers masculins ne visait pas bien et vous si vous étiez le boss de la section nettoyage qu'auriez-vous fait auriez-vous mis une pancarte visait bien auriez-vous mis une grosse pancarte en majuscule et en gras écrivant garder les toilettes propres auriez-vous rendu les toilettes payantes je vous laisse deux secondes pour réfléchir à ce que vous aurez fait pour mettre pause et réfléchir à ce que vous aurez fait la décision que vous aurez pris dans ce cas il se trouve que rien de tout cela n'a bien fonctionné du coup ils ont fait appel à des psychologues du comportement pour trouver une solution ce que les psychologues ont fait c'était de coller une mouche en plastique à l'intérieur des os et et vous savez quoi ça marche et ça a fonctionné ça a diminué de 80% des frais liés au nettoyage des toilettes contre intuitif n'est ce pas en fait les théories scientifiques ne sont pas là pour décrire précisément la réalité ou la vérité etc il y en a certaines qui essaient mais c'est pas ça la plupart des théories scientifiques en général on cherche à avoir des résultats qui sont des supports à notre intuition qui malheureusement est trop souvent biaisé par nos propres croyances par exemple si vous demandez à quelqu'un qu'est la cause des inégalités dans le monde les réformistes vous diront c'est la religion ou bien c'est l'histoire les complotistes vous diront que probablement c'est les médias qui nous manipulent les entrepreneurs vous diront que probablement c'est le manque d'ambition toutes ces spéculations ne valent pas une bonne étude qui va nous révéler de manière claire et précise quels sont les déterminants du problème qu'on est en train de vouloir résoudre dans le cas des phénomènes physiques c'est facile on prend une pierre on la lance mille fois et on observe la forme du mouvement et puis on écrit les équations par contre dans le cas des lois sociales on est malheureusement contraint par le budget on peut pas faire mille expériences du coup on fait juste quelques cependant malgré tout comme dans le cas des toilettes ces quelques-unes expériences sont toujours beaucoup plus efficace que notre intuition primitif dans le cas du mariage parfait qu'on aborde dans cette vidéo si je vais utiliser une étude celle ci et vous aurez les liens en description de toute façon on prend des couples jeunes mariés qu'on suit sur une longue période le recrutement pour cette expérience particulière ci a eu lieu entre 1989 et 1992 à washington et au final elle a été constitué de 130 coups pour être éligible le couple devait 1 aucun homme ne devait être marié précédemment 2 devait être marié depuis moins de six mois et 3 devait être sans enfants donc je vais passer les détails du sondage et pour les mathématiques veulent bien savoir oui les chantiers étaient représentatifs de la population et oui même sur le plan ethnique et racial l'expérience se déroule de la manière suivante on prend les deux couples et on les fait discuter pendant quinze minutes sur un sujet qui peut être source de conflit les sujets qui peuvent être un peu délicat comme des sujets du style la belle famille ou bien la gestion de l'argent en fait bien entendu ce n'est qu'avec le conflit qu'on peut savoir si un couple va durer ou pas jusqu'au début les deux d'autoraux sont certains qui vont vivre heureux avec beaucoup d'enfants la discussion est enregistrée et on tient compte de plusieurs paramètres qui mesure par exemple le langage non verbal l'état stable du système l'inertie émotionnelle et l'influence du mari et de la femme le but était de savoir si les nouveaux mariages seraient toujours d'actualité dans six ans mais si vous voulez quels sont les déterminants du divorce les résultats ont été modélisés par l'équation suivante enfin les deux équations suivantes il s'agit d'un processus stochastique ici hdt husband en anglais mais j'ai en fait l'état la moyenne des états émotionnels du mari à l'instant t de la discussion et wdt non c'est pas le mouvement bourgnien petit clin d'oeil pour les matins ça désigne bien entendu la même chose mais pour la femme plutôt bien wife en anglais i h w i w h désigne respectivement les fonctions d'influence du mari sur la femme et de la femme sur son mari pour finir les constantes a b r1 et r2 seront estimés grâce aux données pour comprendre ce que signifie l'expression processus stochastique en maths décomposons le dans ces deux parties la première partie processus qui signifie en fait une suite d'événements qu'on est en train de regarder la deuxième partie stochastique qui signifie quelque chose d'aléatoire pour savoir que les mathématiciens sont pendant longtemps cherchés à dompter le hasard a priori un phénomène qui semble non prédictible aura peu de chances d'être inféré pourtant il y a un mathématicien du nom de laplace qui a démontré un théorème qui est aujourd'hui quasiment vénéré par les statisticiens fréquentistes ce théorème est appelé théorème central libre il devrait y avoir une musique dramatique là en fait en gros ce théorème dit que si on répète une opération plusieurs fois de manière aléatoire alors en gros la moyenne des valeurs qui sont observés va se rapprocher de la moyenne on rapporte bien entendu aux déviations possibles à peu près à l'ordre de la loi normale qui est très bien compris aujourd'hui ce qui est stupéfiant c'est que il signifierait que bien souvent les différentes erreurs que l'on fait sont en fait ne dépendent pas réellement du phénomène qu'on est en train d'observer d'ailleurs elle a utilisé ce théorème là pour coïncer tira dans le film d'être note des last name que je vous recommande d'ailleurs ce théorème revêt le principe que le mathématicien francis galton qualifie de loi suprême de la déraison parce que plus le chaos est grand plus la anarchie semble total et plus cette loi s'applique bien je cite je ne connais presque rien d'aussi à peine pris sous l'île d'imaginaire que la forme magnifique et d'ordre cosmique expliqué par le théorème central limite si tu aurais été personnifié par les grecs et difficile avait connu les règnes avec sérénité et avec un auto effacement complet au milieu de la confusion la plus sauvage plus grande est la foule plus grande est l'apparente anarchie est plus parfaite est sa loi c'est la loi suprême de la déraison à chaque fois qu'un large échantillon d'éléments chaotiques et collectifs rassemblés une insoupçonnée et merveilleuse forme de régularité dévoile sa présence fin de citation en pratique cela signifie que si vous voulez connaître l'âge ou moyen dans votre école ou de l'âge ou moyen dans votre lieu de servir ses patrons n'importe où vous n'avez pas besoin d'interroger tout le monde non tout ce qu'il vous faut c'est prendre la moyenne d'un nombre assez grand de personnes et rien que cette loi nous dira que ce sera approché tant que l'anarchie est totale c'est tant que vous sélectionnez de manière très aléatoire vous aurez ça en pratique c'est pour ça qu'on dit souvent sur un ton blagueur que en statistique l'infini c'est 30 bon assez de délits de matière revenons sur l'équation du mariage parfait donc le modèle a permis de rendre compte du fait qu'il ya certains paramètres qui sont peu influents par exemple l'historique des relations passées par exemple ce qui a causé initialement l'interaction à savoir peut-être c'est un point mais la belle mais etc troisièmement même la personnalité ne joue pas un grand rôle dans la décision de divorce rien que ceci c'est déjà assez contre-intuitif il faut le dire en plus études révèlent avec 95% de certitude que les couples qui étaient plus dans des positions émotionnelles stables c'est à dire pas trop de joie pas trop de colère non plus lors des conflits avaient beaucoup plus de chances de s'en sortir sur le long terme ou encore ceux qui avaient le moins de compromis avec beaucoup plus de chances sur le long terme ou encore si vous voulez les mathématiques nous disent qu'avoir de hauts standards et chercher un partenaire satisfaisant à ces hauts standards là c'est la voie à suivre pour avoir un mariage stable sur le long terme plutôt que de chercher de manière désespérée un mariage rien que pour le mariage les maths nous disent qu'il est beaucoup plus intéressant de chercher un partenaire satisfaisant à nos standards et bien entendu nous aussi travailler sur nos standards pour être au standard de notre standard oui puisque cela vendait les deux sens si ton époux est à ton standard mais toi tu n'es pas au standard de ton époux ou comme on dit sur les réseaux sociaux tu es une fille 8 sur 10, lui c'est un gars 9 sur 10 alors les maths nous disent que vous avez 95% de fait un flop dans les bornes de 6 ans donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager ça à tout le monde vous savez surtout si vous avez une amie qui cherche toujours désespérément le mariage tout ça passe sur la vidéo et moi je serai très content une dernière chose pour avoir des standards élevés il faut que vous même vous connaissez vos propres standards donc prenez la peine de réfléchir sur vos standards et d'essayer de travailler sur vous même aussi pour atteindre les standards de votre standard à très bientôt